bonjour et bienvenue sur miniphone tutorials dans notre tutoriel d'aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre rendez-vous avec votre préfecture pour aller récupérer votre carte de séjour donc ce n'est pas du tout compliqué et je vais vous montrer comment ça marche généralement il y a deux cas de figure des fois vous allez recevoir par exemple une convocation c'est un rendez-vous par sms de la part de votre préfecture vous invitant à aller sur le site de votre préfecture pour prendre rendez-vous afin d'aller récupérer votre carte de séjour donc ça c'est le premier cas de figure dans l'autre cas de figure vous n'aurez même pas besoin d'aller prendre rendez-vous sur le site parce que la préfecture va vous envoyer le sms vous précisant la date de rendez-vous la somme de temps électronique fisco électronique à acheter par exemple pour un titre étudiant c'est 75 euros mais ça ça peut augmenter donc ça dépend pour par exemple un titre de séjour auto-entrepreneur ou profession libérale ça va ça peut aller jusqu'à 225 euros pour demande d'accès à la nationalité française par exemple ça peut être c'est généralement 50 euros c'est 55 donc vous voyez ça dépend il y a plusieurs éléments que la préfecture va vous préciser donc après aussi ils vont vous préciser comme j'ai dit la date de rendez-vous l'heure exacte à 11h à 15h bien n'importe quelle heure ils vont vous préciser la date l'heure les pièces à fournir et dans ces cas vous n'aurez pas besoin d'aller sur le site pour prendre un rendez-vous mais dans le premier cas de figure vous allez recevoir tout simplement un sms ok et comme par exemple je vais vous lire un exemple que j'ai reçu récemment donc par exemple attendez s'il vous plaît excusez moi donc par exemple un exemple c'est quoi votre outil de séjour on vous donne le numéro de votre outil de séjour est disponible en préfecture taxe à payer on dit par exemple 225 euros ou 75 euros si vous êtes étudiant ainsi de suite prenez rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour le retirer donc comment vous allez prendre ce rendez-vous c'est très simple après aussi avant même de vous montrer je tiens aussi à vous dire que prendre rendez-vous avec la préfecture et aussi est un moyen très important pour vous pour aller résoudre certains problèmes que vous avez avec la préfecture ok parce que pourquoi j'ai dit ça des fois par exemple vous avez déposé votre demande de titre de séjour et ça a pris beaucoup de temps vous avez eu des réponses et vous savez pas quoi faire vous allez en fait essayer de contacter votre préfecture en remplisant le formule des contacts sur le site de la préfecture aucune réponse après vous appelez on vous répond pas dans une situation comme ça par exemple supposons que votre taxe de séjour est expiré vous avez demandé de renouvellement on vous a donné un récipicé ou parfois même vous avez pas donné un récipicé même si on vous a donné un récipicé et par exemple le récipicé est déjà expiré vous savez pas comment faire vous contactez le préfecture en remplisant le formule des contacts sur le site de la préfecture vous avez pas répondu vous avez pas répondu vous avez décidé d'appeler on vous répond pas soit on vous dit non il faut aller tout c'est pas sur internet et comme ça vous savez pas quoi faire alors que votre carte de séjour est expiré vous avez perdu votre emploi vous savez pas quoi faire ainsi de suite donc vous pouvez suivre la méthode que je vais vous montrer pour aussi en fait solliciter un rendez-vous et le jour du rendez-vous lorsque vous arrivez on va vous demander quel est votre motif blablabla vous vous allez montrer en fait le rendez-vous que vous avez ça veut dire votre la convocation qu'on vous a envoyé après la prise de rendez-vous on va vous laisser entrer et après que vous êtes entré là vous pouvez gentiment je ne vous dis pas d'aller faire des bagarres mais gentiment vous pouvez réclamer votre situation et si vous tombez sur quelqu'un de gentil il pourrait vous donner des réponses pertinentes voire même résoudre votre problème vous voyez mais cette cette prise de rendez-vous comme exemple on va voir sera spécifiquement pour les gens qui ont reçu une convocation sms et qui sont invités à aller sur le site de la préfecture pour prendre un rendez-vous pour aller récupérer par exemple les cadres de séjour mais je vous ai dit que vous pouvez aussi en servir de cette méthode là pour d'autres pour pouvoir aller résoudre d'autres problèmes que vous avez avec la préfecture donc sans trop parler on y va tout simplement il faut aller sur le site de votre préfecture moi une manière plus simple pour accéder au site de votre préfecture pour prendre rendez-vous c'est quoi écrivez sur votre navigateur par exemple rendez-vous rendez-vous préfecture d après vous écrivez le nom de votre préfecture par exemple préfecture de Nantes ok vous faites entrer et lorsque vous faites entrer vous allez voir plusieurs liens qui vont s'afficher vous prenez n'importe lequel par exemple je peux prendre celui là prendre par exemple préfecture de Hauts-de-Seine qui est à propos de préfecture de Nantes prendre un rendez-vous si je clique ici voilà ça m'amène ici par exemple et qu'est-ce que je peux faire ici donc il faut essayer plusieurs façons ici sinon je vais retourner donc je prends par exemple le premier lien qui est ici prendre rendez-vous le service d'état bla 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 vous prenez n'importe lequel il faut juste faire plusieurs essais pour tomber sur le bon lien donc si je prends celui là par exemple voilà on a quoi prendre un rendez-vous et pour plus d'informations bla 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 ici et là juste en bas on a quoi étrangers en France pour obtenir vous voyez il y a plusieurs ça dépend de comment le site de votre préfecture est configuré donc si vous ne voyez pas les mêmes choses ici ne soit pas étonné juste essayez de cliquer sur le bon lien donc ici ils ont dit quoi étrangers en France pour obtenir des informations et pour prendre un rendez-vous vous cliquez ici donc moi je vais cliquer ici par exemple et là ça m'amène ici donc toujours étrangers en France vous voyez il y a le projet département de la préfecture donc lequel me concerne est-ce que c'est pour séjour est-ce que c'est pour naturalisation est-ce que c'est pour asile est-ce que c'est pour éloignement, départ, volontaire, ainsi de suite moi je vais cliquer par exemple si c'est pour naturalisation vous prenez naturalisation si c'est pour asile vous prenez asile, ainsi de suite pour moi par exemple c'est séjour donc je vais cliquer sur séjour et lorsque je clique sur séjour ils ont dit quoi ils me demandent où j'habite donc si je dépends la préfecture vous voyez c'est tous les lieux qui dépendent la préfecture de Nantes ou de Hauts-de-Seine par exemple donc moi j'habite à Clichy par exemple donc je clique sur Clichy après ça m'amène ici voilà si vous êtes à Clichy dossiers sont gérés par séjour dossiers sont gérés par la préfecture de Nantes donc est-ce que c'est pour premier demande de titre de séjour est-ce que c'est pour renouvellement de titre de séjour est-ce que c'est pour admission bla 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 vous voyez et supposons que c'est pour remise de titre de séjour donc je clique sur remise de titre de séjour et après vous aurez plusieurs instructions ici donc comme je disais il y a plusieurs instructions par exemple pour retirer votre titre de séjour en préfecture vous devez prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture je vois ici désormais la nouvelle procédure attendre le sms supposons que vous avez déjà reçu le sms ou même c'est pour d'autres motifs vous pouvez toujours passer par cette voie là après quand vous arrivez à la préfecture vous pouvez être gentil et poli vous allez négocier et réclamer votre problème donc lorsque vous recevez le sms prend rendez-vous en cliquant sur le lien par sms ou email parfois il n'y a aucun lien dans le message donc vous c'est pour ça que je suis en train de vous montrer ça vous mounez des temps électroniques par exemple temps fiscaux dématérialisés dont le montant vous a été indiqué voilà pour rendez-vous donc on voit ici le calendrier de renouvellement des titres de séjour calendrier de première demande remise donc est-ce que c'est pour renouvellement cliquez ici est-ce que c'est pour première demande cliquez ici si vous aviez déjà un titre de séjour après vous avez fait le renouvellement ou un changement de statut peu importe vous cliquez le renouvellement parce que vous aviez déjà un titre de séjour donc si je clique par exemple sur cliquez sur renouvellement calendrier de renouvellement ça m'amène ici donc il y a plusieurs étapes on ne va pas perdre de temps je vais juste descendre donc je vais juste cliquer sur cocher ici pour accepter les conditions après je clique sur effectuer une demande de rendez-vous et voilà après qu'est-ce qu'ils vont me demander ils m'ont dit quoi que souhaitez-vous effectuer remise des titres de séjour et des titres de voyage donc remise renouvellement remise titres de séjour et titres de voyage renouvellement remise remise titres de séjour et titres de voyage donc supposons que pour moi c'est renouvellement remise titres de séjour et titres de voyage après il y a plusieurs guichets donc vous choisissez le guichet qui vous convient supposons que je prends celui-là donc renouvellement remise titres de séjour et titres de voyage si je prends ça après je clique sur étape suivante vous voyez donc après je clique encore sur étape suivante et ça va m'afficher en fait la plage horaire donc quand vous voyez que généralement il est marquant complet mais quand c'est libre il écrit libre donc c'est comme ça et qu'est-ce que vous allez faire supposons que vous voulez aller par exemple le mercredi 21 juin à 11h par non 11h par exemple 11h par exemple c'est pas libre donc il faut toujours moi je peux aller par exemple à 10h 10h24 par exemple le mercredi 21 juin donc je réserve en cliquant sur ici livre cette case là après je coche ici pour dire que je suis pas un robot et je clique sur suivant étape suivante et ici qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont me demander des informations supplémentaires ou bien voilà de renseigner des informations sur moi-même donc le premier c'est votre prénom votre nom euh votre comment s'appelle ça votre adresse e-mail ainsi de suite c'est c'est le numéro AGD AGD LEF c'est votre numéro étranger après la date de fin de validité de votre télé séjour ainsi de suite votre code postal vous voyez donc euh à ce niveau je vais continuer pourquoi parce que j'avais déjà réservé un rendez-vous avec la préfecture et je ne vais pas en fait doubler mon rendez-vous même si je le fais il va me donner une heure donc je vais pas on est arrivé à ce niveau qui est en fait le contrôle des sécurité après ça sera tout simplement non pardon on est au niveau des code données personnelles donc après la saisie de vos code données personnelles ce sera tout simplement la validation et la terminaison de votre de votre demande de rendez-vous donc je vais pas c'est pas la peine de vous de mettre mes code données parce que j'ai déjà réservé un rendez-vous et je vais pas répéter la même chose ça sert à rien mais c'est simple chose à retenir c'est que votre numéro AD AGD REF c'est votre numéro étranger qui est généralement sur votre ancien carte de séjour ou aussi sur votre vignette d'offi après la validation de votre visa vous avez ce numéro qui est là et ce numéro va toujours figurer sur tous vos sites de séjour en France donc c'est simple vous mettez votre numéro étranger ici c'est bon votre code postal et tout tout et vous allez cliquer sur suivant donc maintenant lorsque vous cliquez sur suivant et vous passez à la validation de votre demande de rendez-vous après la validation de votre demande de rendez-vous vous allez recevoir tout simplement un email que je vais vous montrer tout de suite donc vous allez recevoir un email de confirmation comme celui-là comme quoi voilà votre ça veut dire là c'est un email de validation de votre rendez-vous précisant la date de rendez-vous de exact et précise que vous devez vous rendre à la préfecture et généralement accompagné de cette convocation là donc ils ont dit quoi voilà nous vous confirmons que votre demande de rendez-vous a été bien enregistrée vous retrouverez s'y joindre la confirmation de votre demande de rendez-vous vous voyez et après même la salle et tout ça tout est bien précisé et après on voit ici la confirmation de votre rendez-vous donc il est impératif d'imprimer cette confirmation de rendez-vous parce que lorsque vous vous êtes présenté à la préfecture vous devez montrer ça aux agents de sécurité pour qu'on vous permet d'entrer et même au guichet c'est la même convocation ou confirmation que vous avez présenté pour justifier pourquoi vous êtes là pour un rendez-vous donc voilà comment prendre rendez-vous avec votre préfecture en ligne je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous abonner au revoir